C'est par le porche historique des Hospices du Mans, comme on appelait l'hôpital il y a 126 ans, que débute notre visite. Nelly est notre guide du jour, elle est incollable sur l'histoire de ces lieux. A travers les coursives qui relient les bâtisses, elle nous conduit au pavillon Frôlé, le centre névralgique des Hospices du Mans. Ce pavillon est important, c'est lui qui hébergeait les sœurs, les sœurs d'Evron, il y avait la pharmacie et le laboratoire. Mais surtout, il est le point central entre les coursives qui mènent au pavillon dans lequel, bien sûr, on hébergeait les malades. Toute cette construction sous forme de pavillon était tout à fait nouvelle, moderne à l'époque, puisqu'on venait de découvrir un petit peu que les maladies pouvaient se propager. Donc on mettait les pavillons bien à l'écart les uns des autres. Nelly nous emmène maintenant à un carrefour un peu particulier de l'hôpital du Mans. Depuis cette rue, nous sommes à la jonction de plusieurs époques, de plusieurs architectures. Nous avons Charcot derrière qui date de 1891, avec une maternité, la première maternité derrière. Et puis nous avons la maternité, celle du baby boom de 1954 qui est encore en état, qui n'est plus utilisée mais qui est encore en état. Et puis au loin, bien sûr, le fontenois et puis le monnaie des années 2000. Donc c'est vraiment important, toute cette conjonction de bâtiments où vraiment la vie de l'hôpital a vraiment eu lieu depuis 125 ans. Au coin de cette rue, le troisième chapitre de la maternité à l'hôpital du Mans, l'Aliénor, qui date de 2009. Devant lui, une pelleteuse modèle l'avenir de l'hôpital. C'est vraiment important, tout le monde qui a l'hôpital.